Le mercredi 19 janvier 2022 est une date bien funeste pour le cinéma français. En effet, Gaspard Ulliel, 37 ans, décède des suites d'un accident de ski, survenu la veille, à la station de La Rosière, en Savoie. L'acteur est alors entré en collision avec un autre stieur. Depuis, les hommages se succèdent sur la toile mais aussi lors d'événements majeurs dans le monde du cinéma, comme la cérémonie des Césars. En effet, quelques heures avant le début, Xavier Dolan, ami de Gaspard Ulliel s'était confié au micro de France Inter, je pense à lui tout le temps. Je pense à lui constamment en fait. J'ai de la difficulté à... il est très tôt, ça va prendre énormément de temps avant d'accepter... d'accepter ce départ. Si est-il inconcevable. Je rêve souvent de lui. Je pense toujours à lui, je pense à sa famille aussi, je pense à son fils, à son talent, à sa beauté. Un discours qui fait égo chez tous les comédiens, comme Benoît Magimel, qui a reçu le César du meilleur acteur. Invité sur le plateau de C'est à vous, lundi 28 février, le comédien s'est ainsi confié sur les questions qui le taraudent, suite au décès de Gaspard Ulliel, quand on perd quelqu'un comme on a perdu par exemple Gaspard Ulliel. Quelle tristesse, quel drame ! Mais la vie continue. Qu'est-ce qu'on a laissé ? Les acteurs ont certainement des films. Mais est-ce que j'ai intensément vécu ? Est-ce que j'ai vécu pour moi ? Est-ce que j'ai vécu assez ? se demande-t-il. Des questions existentielles que se pose Benoît Magimel Des questions existentielles que se pose le comédien qui avait avoué, il y a quelques années, son addiction à la drogue. Je prends un traitement de substitution et je me rends régulièrement aux narcotiques anonymes. Je vois également un médecin spécialisé dans ce domaine tous les deux mois. Et je fais aussi une thérapie, en parallèle. Point, je consomme seul, et avec beaucoup de honte. Point, parfois il y a des rechutes mais j'essaye de tenir. Des confidences honnêtes. Loading, oui, jette. J'aime pas. 1 Sous-titrage ST' 501